Bonjour à tout le monde, dernière vidéo de l'année, et si on faisait le point ? D'abord, j'aimerais bien dire merci. Merci à vous de me suivre, certains depuis longtemps, d'autres qui viennent d'arriver, et j'espère que le contenu vous plaît. Si on fait le compte, en 2020, c'est quand même 27 messes en live. C'est également 8 live papotes. C'est aussi 9 vidéos produites, tout ceci pour un temps total de visionnage des vidéos produites sur la chaîne, et des lives qui correspondent à environ 155 jours. Je suis très content d'avoir pu exprimer ma créativité, vous expliquer des trucs, parler de plein de choses, partager des choses qui me tiennent à cœur, et visiblement, ça a l'air de vous plaire aussi, alors merci de le suivre, merci d'avoir montré que ça vous plaisait, ça me touche énormément. Je suis très heureux d'avoir pu commencer ça cette année, donc 2020 n'aura pas été une année que mauvaise et horrible, mais vous vous doutez qu'il va y avoir 2-3 petits changements pour 2021. Vous le savez sans doute, mais j'ai été nommé comme administrateur paroissial à l'unité pastorale Notre-Dame-de-Grâce à Amé, dans le diocèse de Liège. Avant cela, j'étais vicaire de paroisse à l'unité pastorale Notre-Dame-du-Magnificat à Verviers-Sud. Ça veut dire que je vais changer de fonction, ça veut dire que je vais aussi probablement avoir plus de boulot, et donc moins de temps pour les vidéos. Mais j'ai envie de continuer. Et en même temps, je me rends compte que déjà ici, alors que c'était le confinement, que j'avais plus de temps pour le faire, ça a été très difficile de tenir le rythme d'une vidéo par semaine. Concrètement, qu'est-ce que je vais faire ? Mon but est toujours de publier une vidéo à 21h le mardi, chaque mardi. Mais je me rends compte que vu ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de vous proposer, je vais pas être capable de vous proposer un bref presbytéral. Oui, alors, c'est le petit nom débile que j'ai donné à mes vidéos, un bref presbytéral. Je vous explique. Ça n'a rien à voir avec la série bref. Un bref apostolique ou bref pontifical, c'est un document du pape qui est très court, un document administratif, qu'il donne pour donner un truc. Fondamentalement, il y a peu de chances que vous ayez déjà lu un bref pontifical et il n'y a pas bien de raison pour que vous en lisiez un. En général, ce n'est pas des documents qui sont adressés à tout le monde ou qui sont intéressants pour tout le monde. On est plus de l'ordre de la popote interne. Mais comme j'ai envie de faire des formats courts, des vidéos intéressantes, je trouvais ça rigolo d'appeler ça un bref presbytéral. Ce presbytéral, c'est l'adjectif pour prêtre. Voilà. Ces vidéos, ces brefs presbytéraux, j'ai envie, effectivement, d'en sortir régulièrement. Mais je ne sais pas en sortir un chaque semaine. Par contre, il y a un truc que j'ai envie de faire, c'est de faire des vidéos de la Bible en ASMR. Et ça, je pense que ça peut être beaucoup plus rapide à produire, beaucoup plus simple à produire pour moi. Comme ça, tous les mardis à 21h, il y a un truc qui sort. Soit ça va être un chapitre de la Bible en ASMR, soit ça va être un bref presbytéral. Si vous voulez évidemment être tenu au courant des actualités de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Si la vidéo ne vous plaît pas, un pouce vers le bas. Voilà. Sur ce, j'espère que 2021 sera meilleur que 2020. Je vous souhaite tout le meilleur en tout cas. Prenez soin de vous. Si vous avez le temps et l'énergie et l'envie, priez pour moi, je prierai pour vous. Je vous souhaite une très belle année 2021. Que tout se passe bien pour vous. Bisous ! Sous-titrage ST' 501